Bonjour à tous, c'est Kimmous. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous décrire ce concernant les différences culturelles entre la France et la Corée. Pour ceux qui ont déjà visité la Corée, personne ne me dira le contraire. Premièrement, t'as les meufs genre qui fument, tu vois, font genre je sais fumer et tout, mais en vrai, elles crapotent, tu vois. Quand tu crapotes, eh ben, t'as beaucoup de salive. Et du coup, pour faire cool, en fait, elles essayent de cracher un gros mollard. Quand tu les vois cracher, t'as l'impression de voir un sketch de Gad Elmaleh. Tellement, elles crachent mal. Genre, je te regarde comme ça et tu tapes des barres, quoi. Et ces meufs-là, tu les trouves où ? Tu les trouves généralement vers Hongdae, Kran Nam, Itaewon, genre en soirée, tu vois, en fin de semaine. Deuxièmement, t'as les vieux, et là, c'est les vrais. Ils sortent du resto, t'sais, avec un cure-dents et tout. Et en même temps, t'as l'impression, genre, ils accumulent une grosse morphe, genre, dans leur bouche. Et du coup, ils vont racler, racler, racler du pied jusqu'à la gomme. C'est toute la morphe qu'ils ont gardée pendant le repas, tu vois. Et dès que la grosse bombe atomique, elle est engagée, t'as l'impression qu'ils n'ont pas craché pendant toute leur vie. Genre, même tous mes potos rassemblés. On ne fait pas un gros mollard aussi gros que ça, tu vois. Bon, nuance, les jeunes d'aujourd'hui, ils crachent moins, voire pas du tout. Mais ne soyez pas choqués si vous venez en Corée et que vous voyez des vieux cracher par terre. Alors, à cause de ça, j'ai failli avoir une grosse dispute avec la famille en Corée. Limite, j'ai failli me faire la patrie à Paris à cause de ça, tu vois. Alors moi, en France, pendant toute mon enfance, on m'a appris que ce moucher à table, c'était plus hygiénique que de renifler, tu vois. Mais en Corée, ils reniflent sans arrêt parce qu'ils trouvent très 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 impoli de ce moucher à table. Et du coup, t'entends des... Jusqu'à la fin du repas. Tu vois, limite, envie de leur dire, vas-y, mais mouche-toi, c'est dégueulasse. Et en vrai, quand ils repensent, j'ai l'impression que c'est à cause de ça qu'ils gardent leur morve de leur vie et qu'ils ressortent avec un gros gros mollard après un bon repas délicieux. En revanche, je peux avouer que quand on était gamin, et je pense que c'est toujours d'actualité, quand t'étais enrhumé, etc., tu vois, tu te mouchais sur le même Kleenex, tu vois, tu te mouchais, tu te pliais, tu te mouchais, tu te pliais, trois ou quatre fois, voire quatre ou cinq fois, et à chaque fois, tu le mettais dans ta poche. Avoue, t'as déjà fait. Si tu l'as déjà fait, mets un pouce bleu et mets-le en commentaire que tu l'as déjà fait. Alors, ce qui est bien en France, c'est que quand on te sert ton plat, eh bien, on te sert les couverts avec. En gros, le service est inclus dans le prix. Par contre, si tu vis en Corée et que tu commences une vie un peu sociale et un peu entreprise, etc., bah, tu vas payer le prix du service, mais c'est TOI qui va faire le service. Généralement, sur la table, t'as une petite sonnette pour appeler le garçon. Juste à côté, tu vas trouver une boîte rectangle en bois avec des baguettes et des cuillères à l'intérieur en vrac. Et encore à côté, tu vas trouver une boîte carrée en bois aussi, par contre, avec du tissu à l'intérieur. Et c'est là que je vais te raconter pourquoi c'est toi qui fais le service même si tu payes le service. La culture en Corée, c'est de poser le tissu plié devant la personne hiérarchique la plus élevée ou la personne la plus âgée. Et par-dessus, tu vas venir déposer la cuillère à gauche et les baguettes à droite. C'est pour ça qu'on les appelle sujao, un diminutif de sukarak pour cuillère et chokarak pour les baguettes. En plus de ça, on te sert un brodeau à côté, généralement accompagné de verre en papier ou en plastique ou voire en acier. Pareil, tu serras de la même manière hiérarchiquement. Genre après ton repas, tu pourras bientôt travailler chez eux et prendre la place du serveur. N'est-ce pas une bonne nouvelle ? Je sais que certains d'entre vous connaissaient déjà ces différences culturelles et j'espère que je vous aurais au moins appris une chose. C'est tout pour cette vidéo, on se retrouve pour une prochaine vidéo. A bientôt. Tchuss ! Sous-titrage Société Radio-Canada